Wesh les gars c'est Nanou j'espère que vous allez bien moi de mon côté ça va nickel t'as capté Comme le savez déjà les frérots Call of Duty MW2 va sortir le 28 octobre Mais à l'occasion du 15 septembre qui était hier Il y a eu Call of Duty NES qui a réuni les meilleurs influenceurs Donc les plus gros influenceurs du Call of Duty de la planète on va dire les gars Du coup événement, prochain Call of Duty qui sort Événement, influenceurs, nani nana, marketing nana Ça veut dire qu'on a vu du gameplay mon gars On a vu du gameplay de MW2 et je vais vous en parler Alors concernant cette vidéo, je vais être clair Tu seras au courant de pratiquement tout ce qu'il y a à savoir sur MW concernant le Code Next MW2 a reflété de belles choses mais des choses qui méritent des améliorations Et je vais vous susciter ça aujourd'hui Et concernant les bêtas, comment ça va fonctionner On reviendra dessus en fin de vidéo les gars Alors on va commencer par le premier effet marquant concernant le gameplay Les déplacements du jeu, c'est la suppression des slides contre celle Vous le saviez tous, on était habitué à cette mécanique de jeu Qui ajoutait du punch qui était vraiment positif pour la communauté Pour le niveau qui augmentait grâce à cette mécanique Mais malheureusement elle a été retirée J'espère que cela va être rectifié Parce que maintenant, ça nous pousse plus à sauter ou à se coucher Parce que maintenant glisser avant de jouer un duel Comme vous pouvez le voir devant vous C'est compliqué, c'est pratiquement impossible d'envisager de duel un mec En glissant devant lui Qu'est-ce que je peux dire concernant cela ? J'espère vraiment que Call of Duty va écouter cette petite partie de la communauté Qui sait jouer à Call of Duty Qui a un bon niveau Parce que oui, quelqu'un qui fait des slides contre celle C'est généralement quelqu'un qui cherche à améliorer son niveau les gars Deuxième effet marquant concernant le gameplay Franchement les gars, c'est le bruit de pas Ils ont trop boosté les bruits de pas les gars On les entend trop bien En quoi cela est négatif ? C'est tout simplement que cela donnera des parties sous SBMM Je précise bien Sous SBMM Ok ? Donc le SBMM assez haut Il n'y aura que des mecs qui jouera avec le sang les gars Des mecs qui jouera leur vie Donc il sera plus dans l'attente Qui attendra Viseur Fils Qui va se cacher pour ensuite te surprendre Et ça franchement, ça va être horrible Il faut vraiment qu'ils rectifient cela Parce que oui, c'est certes Il y a des Call of où le sang est un peu plus élevé Mais là par contre, là c'est abusé Franchement, s'ils modifient pas ça Il y aura des petits soucis en game Ça va vite péter les couilles N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires Concernant ces deux nouvelles que je viens de te donner Parce que oui, franchement Il y en aura à débattre dans cette vidéo les gars Bien sûr, elle va pas durer 50 minutes Mais j'en ai des choses à vous dire les refs Mais oui, j'étais obligé de vous le dire Je l'ai zappé cette merde les gars Il y a la troisième personne disponible sur le jeu Call of Duty Modern Warfare C'est inédit les gars Mais par contre, il faut savoir que c'est un mode de jeu spécifique Encore heureux qu'on va pas pouvoir l'activer à n'importe quel moment Mais voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de bug Qui va pousser les joueurs à activer le truc n'importe quel moment J'espère que ça sera bien réglé Et qu'on pourra uniquement jouer à la troisième personne Dans ce mode de jeu précis Qui nous aura mis en place Bon, pour la partie déplacement, etc Les gars, je vais pas vous donner une panoplie de choses Je préfère vous donner principalement les choses qui m'ont marqué Et je trouvais vraiment ça très important de vous le partager Maintenant, on va passer à tout ce qui est armes, équipements, accessoires Parce que oui, il y a des choses à soulever Des choses très importantes Et que je trouve tout simplement indispensables De vous le dire les gars Va falloir que j'arrête de bégayer quand même Alors les accessoires d'armes les gars Il sera uniquement possible d'équiper son arme avec 5 accessoires Et Dieu sait Franchement, tout le monde sait à quel point c'est une bonne nouvelle Parce qu'à l'époque, la fin, pas à l'époque, mais actuellement Le Call of Duty Vanguard qui demande 50 000 accessoires Ça, c'est pas forcément positif Alors là, on va parler d'armes C'est le sniper J'ai une bonne nouvelle pour les puristes du sniper Les joueurs qui aiment beaucoup jouer au sniper Sachez qu'ils ont sorti un sniper pour l'instant Je sais plus comment il s'appelle Mais en tout cas, ils wellshot à chaque fois Une balle, un mort Une balle, un mort Franchement, il est abusé Alors les gars, j'ai relevé quand même Deux équipements tactiques assez farfelus Des équipements tactiques où franchement Il faut le faire Il faut le faire pour l'avoir mis en place Sur Call of Duty C'est quelque chose de nouveau Qui a inédit Et qui a été jamais vu, je pense Jusqu'à là Sur Call of Duty Voilà, on s'est cru carrément Sur Rainbow Six Siege J'ai envie de vous dire Donc voilà, ça nous a fait une Valkyrie Valkyrie, ceux qui veulent savoir C'est un spécialiste de Rainbow Six Siege Qui lance des caméras sur le toit, etc Et tu peux visionner les caméras Bref, on va pas aller trop loin Ça veut tout simplement dire Que ça sera possible De mettre des caméras dans le jeu Tu pourras mettre des caméras Et visionner, froro Tu seras agent de sécurité Si tu veux, tu vois Non, en vrai Rentrons dans les détails Et soignons sérieux Les gars, je pense que ça va changer le gameplay Surtout en recherche et destruction Parce que tu imagines Un mec qui va jouer en recherche et destruction Il va se mettre dans un coin Il va guetter Il va check Pour savoir où tu arrives, etc Mais imaginez surtout Au Call of Duty League La version compétitive de Call of Duty Les joueurs qui... C'est leur métier de jouer Ce sont des professionnels Mais je pense qu'un outil comme ça Pour eux sera trop cheaté Donc peut-être que pour les joueurs professionnels Ça sera un truc vraiment blackiste Et banni Pas du tout autorisé A utiliser dans ce format Mais franchement Les caméras Je ne pense pas que ça va vraiment Impacter le gameplay En termes de domination Matchement par équipe Tout simplement Parce que les gars Quand tu tues un mec Il faut qu'il va se replacer Il faut qu'il guette la caméra Frérot, crois-moi que si tu es chaud A chaque fois qu'il va respawn Il ne faut que 20-30 secondes Pour que tu le rebutes Tu vois Et encore 20-30 secondes Je suis... J'abuse même Le deuxième truc farfelu les gars C'est une sorte de mine Que tu mets sur le passant Et boum Ça nique le mec Ça nique les mecs qui sont dessus Donc on va dire Que pour déloger des coppers Ça peut être assez utile les gars Donc voilà Après à noter Que ça ressemblait à du parquet Hein Au-dessus Donc je pense que si On va dire Toi Enfin au-dessus C'est du béton Je ne pense pas que ça va être pareil Mais bon On verra bien Quelque chose que je vais réellement noter Dans cette code next les gars C'est le time to kill Le TTK Ceux qui veulent savoir Le time to kill Voilà C'est le temps Dans lequel la personne prend pour mourir Et c'est comme dans tous les bétas Les gens meurent trop vite Ce n'est pas forcément Je trouve les armes Qui font trop de dégâts Je pense que Ça dépend du serveur De nombre d'HP Etc Bref Il y aura un tas d'équilibrage A refaire pour la sortie du jeu Bon je pense avoir souligné Quand même pas mal de choses intéressantes Concernant ce code of the team Et que c'est le gameplay de MW2 Maintenant je vais te montrer Comment tu pourras jouer au jeu Parce que oui oui Il y a de très très bonnes nouvelles pour toi Que je vais dire tout simplement là Du 7 au 20 La bêta est ouverte pour les joueurs PlayStation Tout simplement les gars Du 20 au 22 La bêta est ouverte en accès anticipé Pour les joueurs Xbox et PC Mais elle reste toujours ouverte Pour les joueurs PlayStation C'est une denierie Vous êtes trop bien les gars Les joueurs PlayStation Il vous met bien Et du 24 au 26 Là c'est complètement une bêta Cross plateforme Dans laquelle Ça sera ouvert pour tout le monde Donc pour faire simple Pour les joueurs PC et Xbox Sachez que c'est à partir du 24 Que vous pourriez jouer au jeu en accès ouverte Sans avoir précommandé Et sans avoir disposé de code bêta Ceux qui veulent savoir comment ça se passe Pour obtenir un code bêta Les gars J'ai sorti déjà TikTok dernièrement Vous allez regarder Le lien sera dans la description Alors les gars C'est bon pour tout ce que j'avais à vous apporter Concernant le MW2 J'ai fait de mon mieux Je sais que j'aurais pu vous apporter 1 milliard fois plus de choses Encore plus Encore plus Mais je pense que la vidéo Aurait duré 20 heures de temps N'allant pas trop de l'abus Les gars Par contre je t'invite à t'abonner A activer la cloche des notifications Parce qu'il y aura d'autres vidéos Qui sortira Et franchement Je vais te mettre bien par ici Et aussi il faut savoir Que je suis streamer sur Twitch Les gars Alors rejoignez-moi sur Twitch Le lien sera dans ma description Et puis les gars J'ai qu'une seule chose à vous dire Les gars C'est ciao Bye